Clairement, sur mon vélo, je déconne être complet, donc c'est vraiment ce que j'aime. Pour moi, c'est une découverte, parce que je ne faisais pas du tout l'attention à nature comme maintenant. Marcher, pédaler, beaucoup y ont pris goût pour les déplacements quotidiens, mais également pour leurs loisirs. Dans cet épisode, plein feu sur les randonneurs, pédestres ou cyclistes. On se joint à Marie et ses copines qui roulent le long de l'Erdre, direction le nord de la métropole. On accompagne Anne de Saint-Herblain à Sautron pour constater qu'elle a contracté le virus de la marche avec d'excellents effets secondaires. Et notre experte du voyage à Nantes nous expliquera depuis Mauve-sur-Loire en quoi notre territoire est le théâtre idéal pour ce genre de loisirs. On commence avec Marie et ses acolytes. Elles ont créé un groupe de femmes, Women Ride Nantes, qui prennent la route tous les jeudis soirs pour une joyeuse partie de vélo collectif. L'idée c'est vraiment de se retrouver entre filles, pour certaines de découvrir la pratique du vélo de route, d'autres la pratique du vélo en groupe. Et l'idée c'est d'être ensemble, c'est de commencer tranquillement, de lever des freins, de se perdre, de ne pas savoir réparer si on crève, à prendre en goût. Ça vibre la tête, ça déconnecte et moi j'aime bien entendre papoter les filles derrière, là c'est vraiment, c'est le petit instant blabla qu'elle fait quoi. La sortie du jour quitte Nantes vers le nord, le long de l'Erdre en suivant l'itinéraire de la Vélodyssée. En moyenne, on fait 22-23 km heure de moyenne. Ouais, à partir du moment où t'as un vélo de route, ouais, c'est accessible. Il faut se faire confiance, il faut être bien entouré, prendre quelques conseils, et puis faire ses premières sorties à deux ou à trois. Et comme ça on prend confiance et après, on peut faire des kilomètres. Des kilomètres, on peut aussi en faire à pied. La France compte 16 millions d'adeptes de la randonnée pédestre, dont un tiers arpente les sentiers régulièrement toute l'année. Anne est récemment entrée dans cette catégorie, et pourtant ce n'était pas joué d'avance. Pour moi la randonnée, effectivement, c'est un petit peu pour les vieux, ce que je disais, ce sera bon pour la retraite, quand on a du temps. Eh bien voilà une idée reçue et erronée. Sachez que selon une étude du ministère des Sports, l'âge médian de début de pratique se situe à 25 ans, et que 60% des randonneurs ont moins de 50 ans. Mais laissons Anne raconter comment elle a attrapé le virus de la marche il y a six mois. 2021, début d'année, j'ai souhaité reprendre une activité. Les salles de sport fermées, les piscines fermées, donc je me suis lancée dans la randonnée. Les petites balades au départ, petites balades de 3-4 km, 5 km, j'étais contente. Et puis jusqu'à arriver, jusqu'à faire des parcours de 13-26 km maintenant. C'est un sport très doux. On peut vraiment aller à son rythme, on peut marcher rapidement sur certains chemins, on peut courir un petit peu dans les descentes, s'arrêter, tout d'un coup s'arrêter, et regarder ce qui se passe autour, d'écouter les oiseaux et repartir à son rythme. On fait ce qu'on veut en randonnée. Alors nous sommes à la chapelle Notre-Dame de Bongaran, pas très loin de Sautron. Et moi, c'est mon petit mot Saint-Michel, on va dire. Et je me pose 5 minutes et je repars dans l'autre sens. Je cherche mes circuits maintenant avec des coins historiques un petit peu, à aller découvrir en même temps que la marche, la culture et le sport. Des coins à découvrir à pied ou à vélo, la métropole n'en manque pas. Située à la croisée des itinéraires de la Vélodyssée et de la Loire à vélo, elle compte 600 km de bandes et pistes cyclables qui n'ont aucun secret pour notre experte du voyage à Nantes. Déjà, il faut dire qu'on est un territoire qui est plat, donc qui est accessible à tous les publics. Et ça, je crois que c'est vraiment important de le rappeler, c'est-à-dire que quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo, en famille, entre amis, C'est facile de le faire. On a du coup des cours d'eau qui sont très aménagés, donc c'est aussi très accessible. Envie de vous lancer, mais pas d'idée d'itinéraire ? Pour les cyclistes 3.0, foncez voir le site France Vélotourisme. Les amateurs de papier consulteront le guide Nantes en roue libre avec les boucles préférées de Dorothée. Il y en a plusieurs autour de Nantes. Il y a vraiment cette idée de pouvoir faire Nantes, Mauve sur Loire à vélo, prendre le pont de Mauve. D'ailleurs, on y est là, on est sur le pont de Mauve qui vient d'être refait entièrement, qui est un itinéraire sécurisé. Et puis ensuite, on rejoint la levée de la Divat, on rentre vers Saint-Sébastien, puis on retrouve Nantes. On peut aussi faire des parcours en rejoignant aussi les œuvres artistiques estuaires. Donc là, je parle par exemple de Nantes, Imbre, Couéron, on prend le bac, on revient au niveau du pèlerin et puis on rentre sur Nantes tranquillement. On s'échappe complètement. Alors, si Anne, Dorothée et Marie vous ont donné envie de sillonner à pied ou à vélo, les alentours de Nantes, sachez qu'il existe 28 sentiers balisés et 1 GR recensés dans le guide Nantes Métropole à pied. Sachez aussi que 85 km de parcours estampillés Loire à vélo et 40 Vélodyssée sont à découvrir sur le territoire métropolitain. Alors, ça vous inspire ?